Si les pièces de Molière sont vraiment pas mal, c'est grâce à leurs personnages caricaturaux qui viennent en partie d'Italie. Au XVIe siècle, des pièces satiriques et humoristiques voient le jour dans les villes et les campagnes de la péninsule, et les comédiens qui les jouent se professionnalisent peu à peu. Un spectacle s'appuie alors sur des canevas, des trames d'histoires connues sur lesquelles les comédiens vont improviser, en rivalisant de jonglage, d'acrobatie et de lazzie, des sortes de gags autonomes propres à chaque personnage. Les meilleures troupes parcourent toutes les grandes cours d'Europe, et ce sont celles venues dévertir Louis XIV qui vont fasciner et inspirer notre Molière nationale. Une pièce classique de la comédia dell'arte tourne autour de l'amour entre deux jeunes gens de bonne famille, Florindo et Isabelle, même s'ils peuvent porter d'autres noms. Entre alors sur scène un riche vieillard, naturellement opposé à cette union, qui s'appelle Pantalone. Ça, c'est pour la base. On ajoute alors deux nouveaux comédiens en la personne du médecin Balonzoné et d'un terrible Matamor qui, parfois compères, parfois rivaux du vieux Pantalone, viennent enrichir la pièce. Mais tout ce petit monde ne serait rien sans les valets, appelés Tzanni, qui gravitent tout autour. Il en va ainsi d'Arlequin, de Polichinelle, de Brighella, de Pierrot, de Colombine et de Scaramouche, indifféremment au service de l'un ou de l'autre des protagonistes. Voilà donc, en gros, à quoi ressemble une pièce. Mais, comme on l'a dit, la comédia est un théâtre d'improvisation. Chaque personnage a donc un habit reconnaissable, un caractère bien défini, une façon de bouger particulière, bref, une profondeur en partie codifiée sur laquelle va pouvoir se développer le talent du comédien. Et ce sont ces codes que nous allons voir. Il y a tout d'abord Pantalone, le marchand vénitien, un vieillard cupide et avare, qui est aussi bougon, volontiers lubriques et extrêmement crédule. Son costume est noir et rouge, avec un bonnet et des babouches. Son masque est doté d'un nez aquilin, avec une moustache, des sourcils très longs, ainsi qu'une barbiche ridicule. Malgré son âge, qui le fait se tenir voûté, il peut se montrer capable d'une surprenante agilité, dès lors qu'il s'agit de sauver sa peau, son argent ou une de ses combines. Balanzone, de son nom italien, le docteur vient de Bologne, et il représente le pouvoir intellectuel, qu'il soit médecin, avocat ou juste savant. Balanzone a un gros ventre qu'il soutient de ses deux mains pour avancer d'un pas lourd, les pommettes rouges du buveur, un nez épaté, une grosse moustache et de larges rides sur le front, témoin de ses efforts pour lire le livre qu'il porte toujours avec lui, et qu'il regarde à l'envers. Car Balanzone est en fait un ignorant, qui fait bel effet avec sa fraise, sa robe noire, et ses phrases en latin de cuisine, mais qui, en vrai, ne sait rien du tout. Nous avons eu l'avarice et la pédance, il nous reste la Ventardise, qui est incarnée par le Matamor. Celui-ci est inspiré de tous les aventuriers, italiens, français ou allemands, qui parsemait la péninsule du temps des guerres d'Italie. Le Matamor avance à pas lourd, décidé et lent, tant pour faire l'imposant, que pour ne pas se prendre les pieds dans sa cape ou dans son épée. Vêtu d'un habit de guerre défraîchi et criard, il porte des noms aussi terrifiants que taille-bras ou tranche-montagne. Il passe son temps à énumérer des faits d'armes sensationnels, tout en se pavanant martialement, et ce n'est que devant le danger qu'il admet être un poltron invétéré, doublé d'un très mauvais combattant. Passons maintenant à tout ce qui fait le sel de la Comedia della Arte, ceux qui ridiculisent les personnages précédents et qui volent au secours de leur maître amoureux et passablement stupide, les valets, appelés Zanni en italien. Dans la comédie, il y en a de deux types. Le premier, Zanni, parle fort, il fait de grands gestes. Son masque s'arrête au niveau de sa bouche et il a de gros yeux et un nez exagérément long ou gros. Le second est moins fort en gueule et plus discret et saccadé dans ses mouvements. Son masque s'arrête aussi à sa bouche, mais les yeux sont plus petits, de même que le nez qui est plus rond. C'est à partir de ces deux valets types que vont se décliner ceux aux noms célèbres qui vont suivre. Le premier, le plus connu, c'est Arlequin, que tout le monde reconnaît à son habit fait de triangles multicolores et qui vient de la ville de Bergame. Arlequin est sympathique, attachant, loyal, souvent débrouillard, mais aussi terriblement naïf, à la manière d'un enfant, en fait. Mal entretenu par son maître, il a aussi toujours faim, ce qui le pousse à une grande gloutonnerie. Son masque noir présente deux particularités. Les grandes rides, qui traduisent son étonnement devant toutes les choses, et la petite bosse rouge, qui serait la séquelle du coup qu'il aurait rendu idiot. Sans conteste le plus vivant de tous les personnages, il doit faire des bonds, des sauts et des acrobaties et être toujours en train de bouger. Il doit littéralement être un gamin hyperactif. De Bergame aussi vient Briegel, le valet plus retort et fourbe qui cherche avant tout à magouiller pour sa pomme. Conscient de son intelligence, il apparaît plus assuré et arrogant, et il préfère les mouvements à la fois souples et dignes aux grandes cabrioles d'Arlequin. Il porte la moustache fine, ainsi qu'un habit blanc au galon vert, avec une bourse et un poignard à sa ceinture. Un autre grand connu du public, c'est Polichinelle, le napolitain au bon sens paysan. S'il est doté des caractéristiques propres au valet, il se caractérise par un incessant besoin de parler et un côté balourd. Il faut dire que Polichinelle est aussi souvent bossu. Il porte un habit de toile blanc accompagné d'une toque très reconnaissable et d'un sabre de bois. Mais c'est surtout à son masque qu'on le reconnaît, car il est entièrement noir avec un long nez crochu. Lui aussi, tout de blanc vêtu, c'est Pierrot, avec une calotte noire et le visage enfariné. Il s'agit d'un valet distrait, naïf et peureux, qui est prompt à pleurnicher pour pas grand-chose, mais qui est aussi un grand farceur. Si on connaît bien sa tête, c'est parce qu'il est l'ancêtre du Pierrot Mime, à la larme figée sur la joue et qui rêve à la lune. Au milieu de tous ces hommes se dresse une femme, dont l'un des noms est Colombine, la fidèle servante de la jeune amoureuse de la pièce. Il s'agit d'un valet indépendant et à fort caractère, énergique et qui n'a pas sa langue dans sa poche, surtout avec les gens de la haute, portant un jupon et un tablier. Elle est amoureuse d'Arlequin, à moins qu'elle n'ait donné son cœur à Pierrot, et il n'est pas rare que la pièce soit agrémentée d'une rivalité entre les deux valets pour le cœur de la belle. Le dernier valet, et non des moindres, c'est Scaramouche, qui est habillé tout en noir. Il est valet de petits seigneurs et il peut se rapprocher du Matamor, le rang social en moins. Vantard, fanfaron et surtout fiéffémenteur, il se prétend duc ou marquis et se dit capable de réaliser des prouesses aussi farfelues qu'impossibles. Derrière ces mensonges se cache, évidemment, un valet peureux et prompt à fuir au premier signe de danger. Mais je sais ce que vous allez me dire, les personnages au centre de l'intrigue alors, Florindo et Isabelle, où sont-ils ? Ils sont riches, beaux, ne portent pas de masque, parlent le toscan le plus pur et sont vêtus d'habits à la dernière mode. Ils sont rêveurs et dans leur amour, ils ne font au final pas grand-chose par eux-mêmes pour se sortir de la situation compliquée, laissant leur valet et la Providence s'en charger pour eux. Vous voilà désormais calés sur les principaux personnages de la Commedia dell'arte. Même si vous avez peu de chances de les voir telles quelles dans une pièce, leurs personnalités ont tellement marqué la culture qu'il n'est pas rare de retrouver des références à l'un ou à l'autre dans un drame de Molière, un tableau, un masque de carnaval ou encore un jeu vidéo. Et avec tout ça, vous avez l'essentiel. En bref ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada